salut à tous nous sommes à paris aujourd'hui en direct du parc des princes pierre ménez va vous faire vivre ce match avec moi et vrai bateau à suivre dans quelques instants un match de ligue 1 uber hits le paris saint germain contre l'aise monaco les deux entraînements certainement rappeler l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui de l'engagement de la concentration pendant 90 minutes en jeu c'est évidemment c'est les trois points qui produisent français qui vient de ma pays génie français avec les jours j'ai dit france j'ai du produit génie fin il a un peu les deux quelles chances inouïe la semaine à coup qui fait partie des rares que le français avoir joué plusieurs finales de coupe d'europe absolument hervé coupe des vainqueurs de coupes en 92 contre le verveur de brem quelques jours après la catastrophe de furiani qui avait un peu plombé l'ambiance le lendemain et l'ufa de champions league en 2004 perdu contre le fc porto de mourinho c'est la composition du paris saint-germain pour garder le but qu'elle en avance presse elle qui peut mb en défense avec marquinhos marco verrati sera accompagné par idris agueil au milieu de terrain devant kylian mbappé pour animer l'attaque avec mao icardi le réalisateur qui vous présente la composition du poste de départ de l'est monaco ce sera dans un dispositif 4 3 3 traditionnel avec deux ailiers façon barça et cette rencontre tant attendu entre monaco le psg commence enfin on sent des joueurs concentrés pour fan 1 une ballon qui est sorti ce sera donc un renvoi au 5 mètres 50 l'est sa gueille en train du moyen alors technique avec cette passe raté ce sera une touche on est sur l'aile pour faire moins que c'est mal défendu allez il faut le mettre celui là attention c'est pas terminé malgré navas et le but l'ouverture du score excellente entrée en matière c'est dommage pour le gardien parce qu'il repousse le danger sur le premier arrêt mais bien ensuite ça va très vite ça termine dans les pieds à l'adversaire et à ce niveau c'est but direct c'est clairement pas de sa faute et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage mais il m'a il m'a marco verrati cherche une ouverture dans cette défense le ballon qui circule bien pour l'instant un duel gagné il prend le ballon c'est bien qu'intercepte cette passe est ce ballon qui traîne à guillard d'appliquer son ballon cartes un petit peu de jeu allez il faut centrer c'est le moment ce centre qui trouve finalement un joueur adverse les mains maoro et qu'un dit le ballon en profondeur dit maria il faut se méfier maria oh c'est raté c'est pas possible que c'est nul que c'est nul marco verrati on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien perdus mal donné parisien d'app et alexander golevin ils sont en train de se faire plaisir avec cette série de passes bonne séquence des monégasques ils ont peut-être voulu trop en faire là entre elles dit maria oui c'est récupéré c'est bien joué ils perdent ce ballon c'est parti en profondeur occasion occasion pour neymar et c'est le but l'égalisation parisienne égalisation pour le paris saint-germain et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part sur le but il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien de l'accent individuel et voilà donc à égalité un bout partout alexander golevin et l'arbitre accorde un coup franc paris saint-germain non 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 il est hors jeu hors jeu marco verrati ils ont récupéré le ballon après avoir bien pressé l'adversaire ont très bien défendu parce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse ça me nier d'air gelson ils sont en train de se faire plaisir avec cette série de passes bonne séquence des monégasques gelson je m'aiménie va-t-il parvenir à centrer un joli contre du défenseur un tacle parfaitement fait pour mettre ce ballon au corner la qualité de maoro icardi on la connaît mais l'argentin est assez moyen aujourd'hui pour l'instant n'a pas pu tenter grand chose dans cette rencontre car il était bien musée par la défense adverse jusqu'ici sauf qu'il montre plus d'inspiration et qui sollicite plus le gardien il est ça gay on fait des moyens guerre et le psg qui va profiter de cet espace sur les ailes neymar 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 qui marque c'est pas le plus maladroit dans cette position qu'ils sont froids de la part du buteur sur cette action qu'est ce que c'est bien joué c'est film en jeu j'avais le placement du gardien il a bien fait frapper le bout sous un autre angle monaco est mené on joue de la principauté on va devoir se reprendre alexander golevin un confrant bien sûr c'est dégagé par personnel qui paie mais il s'agraie derrière rien deux minutes de temps additionnel vient d'être annoncé attention et tout seul et normalement parfois en tout cas les buts appellent les buts pierre il est devenu un peu gourmand il connaît qu'il triplé ce sera pour plus tard minas bernat maria second poteau le ballon est sorti ce sera un corps d'air donc elle qu'on est retiré au coeur de la surface voilà l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score du 2 buts à 1 qu'avez-vous pensé de la première période de neymar il ya marqué deux buts qui vont sans doute peser lourd dans la balance l'entraîneur de l'équipe adverse va devoir trouver la solution carré on le sent bien en jambes les monégasques qui donne le coup d'envoi de la seconde période à la bonne anticipation le dit maria qui intercepte bappé neymar dans l'axe attention moi c'est le défenseur ne connaissait pas maintenant c'est fait c'est son troisième but personnel superbe performance personnelle le dit triplé en effet il n'a peut-être pas s'arrêter là et le score qui est maintenant de 3 buts à 1 et c'est mais il ya eu qu'un oui encore une bonne passe pas bien joué de la part de ma pays et qui rend le ballon l'adversaire pour fanart alexander golevin assez mal défendu ça oui c'est même pas défendu frappe contrée à nouveau contrée bien défendu un très propre le tacle pour mettre le ballon au corner il a cherché le point de pénalty sur ce corner un gardien qui repousse du poing lecture là pour intercepter ce ballon cherche une solution là ah oui cherche un partenaire dans la profondeur le gardien qui repousse attention un superbe frappe en finesse le gardien qui est battu ce but ralenti donc on aura quand même une pensée pour le gardien dans un premier temps est réussi un super arrêt son problème c'est juste qu'il anticipe pas le retour des attaquants et 3 buts et 2 au score quel match alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu jelson ça profite à monaco l'arbitre fait signe de jouer pas bon il est pas bon ce centre dommage le ballon qui est perdu c'est encore plus clair avec ses chiffres c'est pas le pg qui dicte le jeu aujourd'hui mais c'est pas avec ce pourcentage que le gagne forcément attention le danger ouais parfait parfait ce tacle ça pouvait vraiment faire but derrière ce sera un 6 m changement peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement l'objectif c'est bien sûr légaliser au plus vite victoire à domicile qui se profilent pour cette équipe qui prend de moins en moins d'initiatives dans cette fin de match c'est sûr qu'on voit plus grand chose de la part de ces joueurs leur équipe mène au score c'est sûr que c'est pas le moment pour prendre des risques les trente derniers mètres attention il y va tout seul on s'est repoussé par le montant même à la frappe de neymar non c'est contré et plusieurs changements en même temps allez un petit coup franc direct comme on les aime il restait pas mal la fin n'a pas fonctionné parce que le gardien ne s'est pas laissé prendre et ce sera un corneur c'est bien défendu c'est le type mb qui cardie leandro paredes frappe contrée il reste exactement 20 minutes à jouer ouais la bonne passe de neymar dans la profondeur il fallait le récupérer à ce ballon neymar duel pour la récupération du ballon jelson martins aguillard une bonne phase de conservation là en attendant d'aller chercher l'action qui permettrait d'égaliser attention elle pourrait être dangereuse cette attaque allez oui peut-être l'égalisation passait le but et les revoilà à l'égalité maintenant allez encore une égalité pape et maintenant ouais toujours aussi précis dans ses passes par les parisiens elle est plus qu'une grosse poignée de minutes à jouer toujours pas de vainqueur pour le moment entre monaco elle parie saint germain ouais ouais personne ne lâche entre les deux équipes ouais ça s'arrête là bien joué il s'infiltre à l'effet s'appliquer ça peut être décisif c'est pas fini attention et repousse le tir il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre au icardi qui m'appé à l'occasion peut-être de mener et le but peut-être le but de la victoire alors qu'on approchait vraiment de la fin de match le buteur qui a décidé d'y aller tout seul est parfaitement lancé après il n'y a plus qu'à battre le gardien pour qu'il leur fait du bien celui pierre qu'il est important ouais moralement c'est super important c'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match maintenant il ne faut pas se briser et un avantage à préserver excellente interception bien joué dernière chance pour égaliser ils n'ont plus le choix par des princes qui est de le psg à boucler la rencontre on s'entend plus ici un quelle ambiance allez il peut s'échapper là et le but dans vos buts qui échappent à la défense et qu'il y a trop de gardes avec point individuel belle preuve de France pendant le dernier geste le score qui est de 5 à 3 c'est deux buts d'avance précieux attention la petite passe lobée et l'avance balle au pied dans la boîte il ya du monde et dégage le ballon ouais position de hors-jeu finalement signalé par l'arbitre ouais le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre la serre chadilly c'est ce que fabrias c'est ce que fabrias allez il est en bonne position là pour centré c'est ce que fabrias perd le ballon les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est terminé et c'est donc une victoire pour le paris saint germain ouais c'est un résultat positif pour cette équipe pas dire qu'elle a survolé ce match de toute sa classe mais bon l'important c'est de gagner un bâpé